Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une pâtisserie bien particulière, nous allons faire des chouquettes. Pour cette recette vous allez donc avoir besoin de 250 ml d'eau, 150 g de farine, 100 g de beurre, 5 oeufs, 20 g de sucre en poudre, un petit peu de sucre en grains pour mettre au dessus de nos chouquettes et deux pincées de sel. Avant de commencer pensez à préchauffer le four thermostat 6 soit 180 degrés en chaleur tournante. Commençons tout de suite par placer dans notre casserole le beurre, l'eau, le sucre et nos deux pincées de sel. On laisse chauffer le tout et on porte à ébullition pendant une minute. On enlève ensuite du feu et on va venir ajouter aussitôt nos 150 g de farine et mélanger bien rapidement à la cuillère. Ici vous saurez que votre pâte est prête quand elle ne colle ni aux parois ni à la cuillère. C'est une opération qui prend à peu près deux minutes de mélange. On ajoute nos oeufs un par un tout en continuant bien mélanger à la cuillère. Ici pas de précipitation on attend bien que notre oeuf soit totalement incorporé avant d'ajouter le suivant. Dès que vous commencez à obtenir une belle texture qui ressemble un petit peu à celle d'une purée on va pouvoir débarrasser notre pâte à choux dans une poche à douille. Venez voir je vais vous montrer comment faire. Ici ma petite technique pour avoir les mains libres c'est tout simplement de venir placer ma poche à douille dans un récipient. Comme ça hop je vais venir rabattre les bords sur les côtés et avec mes deux mains je vais pouvoir venir prendre ma préparation et la mettre directement à l'intérieur. On sort ensuite notre poche à douille du récipient et on va venir tenir notre poche de cette façon et appuyer avec nos doigts pour faire descendre la préparation. Hop on tient notre poche à douille, on coupe ici l'extrémité avec un ciseau et on va pouvoir dresser tout ça sur notre planche qui va aller au four. Ici on va venir se placer bien droit au dessus de notre plaque et faire des choux à peu près de la taille d'une pièce de 2 euros. Petite astuce pour avoir des chouquettes digne d'une belle boulangerie, vous allez mouiller légèrement votre doigt et venir rabattre la petite pointe au dessus de votre chouquette. On rajoute par dessus notre sucre en grains et il ne reste plus qu'à enfourner pour 20 à 30 minutes. Surtout n'ouvrez pas la porte du four avant la fin de cuisson de nos chouquettes, sinon vous risquez de les faire retomber. Ici je vous ai montré comment faire des chouquettes mais avec la même pâte vous allez très bien pouvoir faire des éclairs, pourquoi pas un Paris-Brest aussi ou même une religieuse en faisant un gros chou et un plus petit par dessus. J'en profite pour remercier Virginie de Kievrecourt pour cette excellente pâte à choux. Si comme elle vous souhaitez partager votre préparation avec la communauté, n'hésitez pas à l'intégrer sur Cuisine AZ et si vous souhaitez que je la réalise en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à robin.cuisineaz.com. Bon appétit, régalez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.